ouais freestyle tv doit être 15h 15 16 heures en fait l'aspirateur est opérationnel donc le chantier est prêt à être attaqué parce que c'est vraiment le plus important faut travailler dans la propreté c'est la base après quand l'aspirateur il n'existait pas on pouvait être propre aussi mais ça demandait plus de main d'oeuvre bref donc le projet je rappelle le projet c'est d'éviter l'expulsion de se camoufler un peu ici parce que c'est une plus petite pièce et pour lancer la nouvelle caméra avec la tour et le montage donc essayer de faire une petite pièce bien à la conviviale et après monter un studio et rénover le plafond rénover toute la maison donc il ya du pain sur la planche il ya tout à ranger dehors tout à nettoyer en plein hiver comme ça comme ça on n'a pas froid et voilà et je voulais vous faire écouter ce morceau de drum & bass voilà donc ça reprend un peu le l'axiomatique sens forme fonction fait du coup bon j'ai mis trois ans à trois quatre ans à concevoir fait cette axiomatique donc il faut que je finisse la journée quand même à part répondre à à la question qu'est ce que c'est quoi le problème entre bakounine et marx en fait au sujet de l'état qu'est ce qui qu'est ce qui s'est passé pour pour que l'international elle se devienne délicescentes comme ça et puis du coup tout s'est divisé 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 jusqu'à un individualisme extrême et maintenant bon il ya une espèce de même même s'il ya une chasse à la collectif à l'association le droit d'association puisqu'on s'en prend encore maintenant vraiment on interdit de danser donc il ya une espèce de paranoïa par rapport à ça que ma fille oh voilà elle est censée traiter mais il faudrait que je m'active un peu que ça avance un peu plus c'est bon je travaille sur l'espace temps etc je sais même pas réparer un réseau électrique donc bon voilà il faut donc là je laisse chauffer parce que c'est ça s'appelle de l'apport passif en fait c'est quand on laisse les fenêtres en fait c'est la chaleur qui passe par les fenêtres c'est de la chaleur passive on appelle ça en bio climatique donc c'est bien de laisser et dès que dès que la température baisse et le soleil tombe c'est là où on peut utiliser la domotique et inventer des volets donc là pareil je lance des appels entrepreneurs et start up aux jeunes qui veulent se lancer dans la dans la bio climatique parce que c'est l'avenir utiliser des volets qui détectent le la lumière ça s'appelle un clignomètre je crois un détecteur de non c'est peut-être pas un clignomètre mais s'il me semble c'est ça et donc s'il ya plus assez de lumière donc arrivé à 5 heures 18 heures quand il fait vraiment bien nuit les volets créer un système de fermeture automatique parce que voilà maintenant les gens fermer les volets bon ils sont pas forcément là chez eux bon voilà qu'on peut enclencher ou pas enfin c'est sinon c'est les volets roulants c'est mieux que ces volets là pour fermer automatiquement il faut mieux utiliser les volets roulants mais enfin bon voilà à savoir que voilà là en fait c'est en train de chauffer la maison donc ça chauffe les murs et ça chauffe la maison donc c'est vrai que si on laisse en même temps la journée tourner la chaudière donc c'est ce que je veux essayer de faire dans les jours qui viennent à faire tourner tout le temps tout le temps la petite cuisinière à bois du coup le c'est le c'est le mur qui stocke par inertie qui va stocker le la chaleur à moins de mettre un isolant et donc c'est là où des fois les isolants ils sont ils sont pas si adaptés que ça parce que ils empêchent le mur de faire l'inertie donc c'est pour ça on les met plutôt à l'extérieur bon pour faire une enveloppe mais finalement le une enveloppe extérieure avec du polystyrène le mur il respire plus non plus surtout du polystyrène il suffoque donc c'est pas non plus une maison qui agréable à vivre c'est à dire que voilà la bio climatique elle se soucie de du confort thermique on parle de zone de confort là je vous parle de zone de confort intellectuel donc c'est pas simplement de l'économie d'énergie donc moi je me demande si tout ça voilà c'est pas en fait bon c'est c'était des hippies dans les années 70 qui étaient jeunes et puis sont ils sont faits récupérer par les politiques et puis l'économie le business total voilà les panneaux solaires tous et puis ben du coup ça fait ça crée une espèce de caste un peu une classe à part et voilà et on les entend pas du coup dans le discours politique on entend finalement le seul jankovici c'est celui qui est parce qu'il est allé au sénat il est c'est le plus proche de l'industrie quoi mais c'est leur porte parole quoi donc c'est tout un tout une culture aussi qui n'est pas représenté du tout ben ouais j'ai entendu encore qu'il avait suivi pendant le mandat macron le ministère de l'écologie il a été complètement noyauté ouais c'est le terme je pense parce qu'ils ont baissé le budget de l'écologie donc de la transition donc ils n'y croient pas du tout enfin c'est pas qu'ils y croient pas c'est que à l'époque justement nous en 2007 je resitue un petit peu la décroissance à lyon enfin je dis nous je suis allé les voir une fois seulement mais je le lisais régulièrement et c'est vrai que bon après ils étaient durs ils étaient sévères quand même avec mais bon ils avaient raison c'est à dire que nicolas hulot il était trop tf1 du coup voilà et donc donc qui produit l'énergie qui en fait juste en faisant et la nourriture du coup puisque si si c'est une cuisinière à bois qui tourne donc voilà se faire des bonnes bouffes avec les sémi jeter un des bourguignons il y a des vaches en plus là la jambe non mais c'est pour justement pour je plaisante des fois un petit peu pour parce que le discours vegan il est devenu extrémiste quand même soyons honnêtes c'est à dire qu'il y a vraiment cercle il ya un moment où on justement respecte plus l'histoire on respecte plus la culture la nature le fait qu'on ait été 99% de l'histoire des chasseurs et après bon voilà on mangeait enfin ça dépend après les régions il y avait les régions végétariennes voilà c'est la diversité il ya donc pourquoi pas justement trouver des formes de démocratie moderne enfin post-moderne plutôt qui arrive à un salé à la spatio-temporalité en fait arrive à faire coexister sur le même territoire enfin c'est déjà le cas d'ailleurs mais mais ça se passe pas bien au niveau des de l'acceptation des de l'identité de la cohésion sociale voilà ce concept là en sociologie qui est assez important il n'y a plus de cohésion sociale parce qu'il ya des vrais discordes de fond avec bon voilà des militants qui vont attaquer les armes bouchées c'est un fait divers comme ça et puis à côté de ça des des usines qui se construisent toutes neuves des usines d'abattage quoi la logique de nazis quoi désolé il n'y a pas d'autre mot et puis en même temps des jeunes de plein de bonne volonté mais qu'on convient casser quoi ou alors on les bride on les limite on leur met des lois à la con qui les restreignent c'est breveté c'est tout ça il faut que ce soit il ya tant de quantité les subventions pareil ça fait qu'on connaît voilà un fait n'est pas tout ça il en parlait le canard réfractaire donc bon après c'est c'est comment justement c'est partout comme ça en fait c'est de généraliser le problème et de dire bon il ya toujours un gros un monopole qui est assisté des banques et des politiques et lui bon bah il manie un peu le ficelle et donc du coup il a tendance à oppresser un peu tout le monde et soit on est à son service soit soit on dégage donc c'est ce rapport à l'espace temps vraiment de deux ça va loin c'est ça faut même refondé voilà c'est pour fonder l'anarchie il faut refonder proudhon donc ouais on est sur bakounine donc je suis ce rapport à dieu déjà voilà avec un espèce de dégoût bah oui forcément deux siècles de deux millions de christianisme bon ils en avaient marre un peu de les leçons de morale des trucs qu'ils avaient bien vu que c'était un peu il y avait un anguille sous roche la religion donc il faut se restituer dans l'espace temps mais mais quand ils ont découvert justement anthropologie ils ont découvert les tribus ancestrales ben voilà les occidentaux du coup ils ont rejeté les religions pour devenir plus modernes industrielles mais ils ont maltraité les 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 tribus traditionnelles c'est encore le cas donc du coup c'est 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 sous 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 couvert de vertu de dire on se débarrasse des religions c'est trop irrationnel on on finit par voilà donc c'est pour ça que morin avait insisté sur ce enfin il avait créé ce concept d'homodémence pour que l'humain parvienne à intégrer en lui-même et que du coup on sort d'une espèce de paranoïa une psychose collective ou des psychopathologies du pouvoir des projections du narcissisme un peu pathologique dans la société quoi on a tendance un peu à avoir le conflit partout dans d'être tout le temps dans la compétition donc voilà quand il y avait les attentats et du coup on est détourné des vrais problèmes c'est ça c'est pas forcément le mécanisme idéologique qui me parce qu'il est tellement voilà naturel mais c'est cet aveuglement sur nous mêmes de se croire au dessus de tout au dessus de la matière comme l'esprit voilà au dessus de la matière et et du coup de créer des monstres un peu voilà des icônes des faire des chimères un peu des sacrifices et du coup ne pas voir comme cette histoire de du sage qui monte le doigt et parce qu'on n'a pas la bonne théorie physique selon moi et qu'en fait il faut il faut croiser à chaque fois qu'on voit une chose il faut pouvoir voir son inverse en même temps mais c'est dans ce croisement dans cette cette dialectique inhérente à toutes choses qu'on trouve le sens en suivant son parcours en suivant son raisonnement le courant de pensée on trouve son ce sens forme fonction fait voilà c'est une petite mécanique qui 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 fonctionnerait donc bon venons-en aux fêtes justement ils ont pas beaucoup de terrain ici les pauvres alors qu'il y en a partout autour on va pas aller voir les pneus dans la rivière ça va m'énerver donc comment j'ai résolu le problème du coup de marx et de bakounister que conquérir le l'état et détruire l'état si on remplace le le mot état par le mot espace l'espace public voilà il a des déchets c'est privé ça c'est privé c'est des gens qu'on le sait là et puis l'état bah lui gère l'espace public et c'est lui qui va dire ah bah non là tu as fait une corde il ya une crotte de chien c'est 38 euros l'amende et oui tu as acheté des déchets bon là il dira rien par contre mais si tu mets une crotte de chien ici tu prends 38 euros si tu laisses des papiers bon on va rien on va pas te mettre une amende pour ça un prade il faut voir quand même le niveau de l'aliénation qu'on atteint à notre époque et du coup ne pas de pas associer l'espace à l'état donc donc du coup détruire conquérir l'espace ça prend tout de suite plus de sens dans le web le communisme conquérir l'état conquérir l'espace s'emparer s'emparer de l'espace s'emparer de l'état s'emparer de l'espace c'est exact c'est bien ça qui s'est passé en russie les chinois voilà c'est partie unique surveillance bon voilà et puis bon ça part en bon après justement c'est essayer de comprendre les où ce qu'on fait à parler et pol pot et ça part en génocide et c'est de comprendre ce mécanisme là où la corée du nord ou voilà comment comment ça peut dévier ou à l'histoire de sankara bon voilà qu'il est parti un peu ça devenait un peu trop autoritaire et puis ça donc donc ce commun communisme société sans classe donc c'est on va dire voilà c'est l'espace à la conquête de l'espace voilà s'emparer de l'espace et bah koonine lui non on détruit l'espace donc bon la bande à bono après c'est c'est vrai que la vague libertaire elle s'est transformée en plutôt en auto destruction quoi quand arriver les années 80 les punks après les voilà la teuf donc c'est ça c'est c'est une espèce de tout de souci d'un auto destruction toute cette défense tout cet alcool c'est la drogue et tout ça donc 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 du coup de détruire l'état si l'état c'est nous si l'état c'est l'espace donc la pollution le détruire les donc c'est 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 la liberté en fait illimité bah koonine mais mais qui s'il n'a pas conscience d'elle-même elle est tellement dans la no limit quoi voilà donc ça fait un toxicomane ça fait des l'addiction cette société d'addiction voyez où je veux en venir dès qu'on associe ce ce le mauvais espace à l'état ça prend tout de suite du sens et donc et puis après bon on peut voir ça du point de vue institutionnel qu'est-ce qu'ils font exactement les fonctionnaires voilà c'est une administration des gestions de l'espace public la gestion beaucoup comment comment on organise cet espace commun quoi à tous les points de vue donc c'est vrai que ça représente une masse de travail énorme et d'un autre côté il ya un espace naturel donc qui vient du temps du capitalisme un petit peu donc tous ces trafics de drogue toute cette sauvagerie urbaine et on est là on est dans une logique anarchiste donc mais voilà tous les jeunes ils se retrouvent en tôle ils ont 20 ans 21 ans donc c'est le titre de la série 1 les prisons de bakounine donc c'est tous des petits bakouniniens hop 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 ils vendent des trafics et puis ils regardent autour d'eux regardent la télé ils voient que tout est faux tout est machin les trafics les ministres ils vont en prison les héros ils se retrouvent aussi en prison donc après à quelle valeur leur donner il voit bien qu'on parle d'effondrement de la pandémie et en même temps tout nous tout nous attire vous avez vu mon exemple je suis au rsa j'ai deux chéquiers une carte bleue et on fait un microcrédit demain j'ai rendez vous d'ailleurs je ne sais pas du tout à quelle heure je ne suis pas du tout prêt psychologiquement à y aller donc voilà donc on va dire voilà il y avait un petit gars comme moi qui récupère dans la poubelle puis je récupère bien et puis je remplis tout de suite un hangar en trois mois de temps juste en récupérant ma poubelle ça c'est on peut dire c'est le truc un peu spontané voilà du chiffonnier du petit gitan du coin et puis après ben voilà l'état qui arrive et qui qui fait de l'encadrement donc en fait c'est c'est ça il y a le temps donc le capitalisme c'est notre notre petit on est tous des petits capitalisme pas forcément la capitaliste mais mais des petits capital temps on a tous notre durée de vie donc on a notre capital notre mémoire notre savoir-faire notre mémoire procédurale et tout le reste donc du coup on est tous des petits temps et puis notre espace c'est le corps et le corps le corps de l'état le corps donc donc l'état il va il va contrôler donc c'est 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 nous ça si nous on est tous tous un petit un petit compte en banque un petit capitaliste on a tous un petit compte en banque donc on nous faut tous un un état qui nous qui nous contrôlent et qui contrôlent notre et notre compte en banque donc c'est peut-être ce rapport mais c'est le même que esprit matière ou esprit corps voilà ou nature culture c'est ça que j'essaye d'axiomatiser dans ma réflexion et c'est le même mais voilà sous un autre angle tu viens caro donc l'état l'état est à l'espace c'est que le temps est au capitalisme donc voilà ce que j'ai écrit en 2012 à la fin de mon étude sur l'anarchisme ça faisait plusieurs années que je m'intéressais mais là j'essaie de creuser vraiment trouver la faille en fait et moi je continue encore à chercher donc c'est c'était c'est cette machine cet appareil d'état et machine de guerre elle est dans une relation avec l'humain complètement du dual quoi qu'elle exploite mais en même temps elle lui donne tout ce qu'il a besoin tous ses rêves tous ses désirs avec beaucoup de pouvoir beaucoup d'argent on peut tout accomplir et puis en même temps elle est capable de tout détruire quoi c'est vraiment un rapport et internet c'est le média de tout ça et donc on voit bien que internet tout est accessible avec le darknet bon voilà du coup ce rapport à la spatiotemporalité il n'est pas forcément là pour détruire ou s'emparer de l'état il est là pour le comprendre en fait ce mécanisme et c'est vrai que dans la nature c'est quand on la comprends que l'on arrive à s'extraire de notre condition et à augmenter notre pouvoir d'encher le pouvoir d'encher le pouvoir de nous pouvoir sur le réel en fait c'est quand on a on a compris le ce que c'est que la force de coriolis le vent le en aéronautique on a réussi à faire voler des avions donc voilà et donc si on comprend pas la gravité à l'état quantique c'est la raison pour laquelle on a du mal à aller sur mars et on a du mal à à comprendre à maîtriser nos gps donc donc du coup du coup du coup du coup oui par la compréhension donc comprendre pour faire et faire pour comprendre bon donc c'est pour ça je fais mes petits reportages je vais dans le je vais dans l'action directe c'est un concept anarchiste la démocratie directe parce que l'action directe ça fait penser tout de suite à un acte terroriste ou un acte de vandalisme mais c'est la démocratie directe donc c'est la démocratie parole parce que je fais un petit peu quoi c'est comment c'est par là c'est la base ah ouais je t'attends Kiro donc il y va allez hop ouais voilà donc 22 minutes bon j'ai plus grand chose à dire aujourd'hui ici ben alors comment je vais résolue ce conflit c'est à dire c'est comme si je les avais mis l'un l'autre en face de vous comme comme un peu a fait de l'euse avec quand et les lignites au niveau de la politique j'ai fait ça avec je sais pas et donc je leur ai proposé en fait une solution en disant ben voilà l'égalité en fait elle elle est totale du fait de l'espace du fait du temps mais elle est constituée uniquement de différences donc la liberté absolue donc comment trouver une identité propre vraiment qui n'appartient qu'à soi même en étant commune à tous ben je vous propose l'espace temps parce que où qu'on aille et quoi qu'on fasse quoi qu'on imagine même que ce soit au niveau de l'esprit au niveau de la matière ou au niveau de la pensée même si on imagine des multivers sortir de l'univers avant après on sort on ne peut pas sortir de l'espace temps quoi et notre cube du coup c'est ça en fait cette espèce de c'est là où il y a tous les problèmes et toutes les solutions en même temps et donc là maintenant c'est à nous de comprendre l'intrication vraiment ce que c'est que ce truc et puis tous les mystères qui nous arrivent là voilà puis en sachant que ce sera que c'est certainement pas fini voilà enfin voilà il ya plein de choses à découvrir encore et du coup pas trop sans s'emballer et croire que ça va se faire en facilement à mon avis c'est encore des décennies de lutte on n'est pas sorti de d'auberge et en même temps pas non plus être fataliste et dire non mais de toute façon il faut pas rêver on atteint la limite non donc essayer de réconcilier en fait marx et bakunin la liberté absolue avec l'ordre absolue en quelque part le communisme c'est ça la liberté est autant ce que l'espace est à l'ordre est à l'espace temps et l'ordre enfin l'ordre et l'alliée la liberté c'est assez voilà c'est très conceptuel on va faire une pause devant super rue parce que là on arrive devant l'église c'est le temple j'appelle ça un temple le temps de la consommation donc si notre dieu c'est le capitalisme notre pratique religieuse c'est la consommation et ça c'est nos nos églises voilà c'est l'aliénation post moderne la nouvelle aliénation qui lutte contre contre les religions parce que comme comme les religions monothéistes ont lutté contre les chamanes ou les totemistes voilà pour les mêmes raisons c'est un effet d'espace temps décalage vers le rouge je me souviens toujours pas du nom de l'effet on fait une pause et on reprend sur le soleil le soleil est un espace temps lui aussi donc si tout est de l'espace temps il est au fondement du tout il est aussi au fondement du soleil et c'est là où ça devient intéressant en fait dans la recherche autant du point de vue mathématiques physique par contre mon philosophiquement c'est vrai que voilà la lumière c'est un sujet qui a été traité un million de fois il ya un texte il faut en lire deux camps sur le siècle des lumières donc voilà donc c'est peut-être qu'il touche à sa fin lucifer on t'a repéré quoi on sait qu'ils tu aiment gros et en fait c'est le voilà ce rapport à la lumière et à l'obscur et elle coûte de l'information quoi en fait mais tout ça coûte des trous noirs ou de qu'est ce que c'est que cette singularité qu'on n'arrive pas à mesurer même au niveau mathématiques essentiel ça va cool ouais donc on passe par le lac vite fait et puis go c'est bien un petit truc électrique ah oui j'arrive 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 je peux pas répondre parce que après ça coûte la caméra ouais donc le soleil c'est un espace temps bordel de la lune aussi donc après la lune j'ai posé la question sur le labo ce matin parce que je vais poser dans une vidéo puis hop je me suis dit j'ai en fait j'ai dit dans la vidéo c'est hier soir on connaît pas l'origine de la lune j'ai demandé au labo et quelqu'un répondu dieu et tout de suite après il ya eu un message haineux quoi vraiment ça m'inquiète cette démarche à at est ce que si on compare le dieu autant et au capitalisme tout prend du sens donc c'est peut-être ça c'est peut-être pour ça à ça qu'elle sert ma philo ah tiens il y a mon pote là qui m'a insulté encore il y a qu'un jour il m'a traité de mina que je ferais mieux d'aller bosser il est effroyable c'est bon quoi une traite de connard ouais qu'est-ce qu'il y a là c'est moi que tu traites de connard aurérol avec tes gros 4x4 et ton machin et ton bordel putain il y en a du bordel donc voilà je vous montre un peu l'ambiance comment c'est tendu après voilà moi je prends ça un peu avec philosophie c'est mon métier chacun son job lui vend des poêles à bois c'est assez voilà il est dans le dans les installes des panneaux solaires aussi moi je lui expliquais ce que je faisais et j'ai essayé de leur faire part mais bon il n'y a pas vraiment d'ouverture d'esprit donc du coup voilà le conformisme à la norme voilà pour ramener du flux parce que lui c'est ça il est chef d'entreprise il a bon c'est vraiment un signe extérieur de richesse il a un hummer il a une moto bmw il a un quad il a enfin tout ce que l'on veut s'acheter bon mais après voilà c'est pendant pendant des siècles on a adopté des pratiques économiques tout ça qui était pas après avec le temps c'est une con c'était pas les bonnes manières de faire mais c'est des conformisme social donc comment sortir de ce conformisme quand il ya une telle empreinte et puis en plus il y a une vraie volonté politique de s'y maintenir quoi de mieux qu'il y a un nouveau paradigme scientifique donc du coup ouais voilà moi je suis obligé de faire un peu du marketing philosophique quoi la philosophie du marketing ça ouais si maintenant ils ont ils embauchent des philosophes ça se fait depuis plusieurs années déjà dans les entreprises pour améliorer la communication donc là moi en fait j'ai une thèse à vendre à l'académie des sciences en fait c'est un peu l'objectif de ces vidéos que l'académie des sciences accepte cette idée donc ça c'est vraiment le plus dur c'est ça qui me fait soucis parce que si j'arrive pas à convaincre vraiment dans les mois et les années à venir les la communauté scientifique mais j'ai entendu que le la pour l'université est en crise actuellement voilà une crise quand même de la de la pensée un bon moi falle s'y attendre un tout ça un truc de machin moi j'ai fait dix ans que je dis quand même qu'il ya un truc qui se passe bon donc après il ya que moi qui crois non voilà on voit bien que ça bloque ça bloque dans le sens où voilà on veut pas trop accepter l'idée qu'il ya un truc vraiment qui submerge un peu tout mais en même temps on voit bien que on trouve pas d'issue c'est bloqué on cherche on cherche un truc pour unifier les sciences pour unifier enfin au moins les forces fondamentales j'attends quand enfin ça ça vient pas quoi parce que c'est parce que c'est ça c'est l'espace temps donc faut aller dans le langage il faut vraiment voir tout un peu tous les et chercher dans le plus fondamental qui soit et si on prend tous les concepts tous 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 les concepts ont été créés sur terre de point de vue de l'esprit voilà cette notion d'espace et de temps elles sont ils sont vraiment le centre de c'est là où on est tous ces concepts qu'on retrouve partout toujours un espace toujours alors que tous les autres concepts apparemment c'est pas le cas en fait toujours une exception quoi ces principes comment on appelle ça le principe de moindre de tiers esclus ou non de moindre action non c'est dire que oui voilà c'est ça le concept espace temps en fait au niveau du langage il est il applique un principe de moindre action c'est vraiment lui qui qui est toujours là il s'agit toujours soit d'un espace soit d'un temps et soit les deux et soit en fait c'est toujours les deux quoi parce que dans notre tête voilà quand on a une idée une pensée c'est c'est toujours les deux qui se manifeste c'est toujours l'espace temps qui se manifeste mais il a besoin de deux 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 fonctions et on voit ça j'ai mis plusieurs années à construire ça avec cette axiomatique donc on peut essayer de la creuser un peu et puis je pense qu'on a résolu le problème d'entremarkes et Bakunin c'est de dire en fait voilà si on associe l'état à l'espace on rentre dans une autre dimension de notre rapport au public et au privé individuel collectif tout ça on peut revoir un peu de manière plus performante et plus fine plus adaptée plus souple plus fluide enfin voilà un nouveau paradis on va voir les canards réfractaires ils sont pas réfractaires aux miettes de pain alors eux si t'arrives avec des miettes ils sont pas réfractaires du tout ouais donc sans fonction vous voulez revenir dessus mais c'est un peu c'est un peu relou à expliquer c'est vraiment la philo pour enfin philosophie du langage j'ai essayé de résoudre le problème de Winckelstein qui enfin à un moment je vais vraiment étudier de près et bon j'avais la solution enfin j'avais des réponses aux questions qu'il posait quoi en fait c'est comme ça que je fonctionne un peu avec les auteurs je vois qu'ils soulèvent des questions il pose des problèmes il soulève des problématiques après il pose des questions c'est un peu le principe du travail de la pensée pour voir si on peut y répondre ou pas quoi quoi les deux canmans là donc euh 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 ouais euh C'est un petit poids lourd comme tout, avec les deux panneaux qui mènent bien au-dessus de... Donc si ça, ça tourne à lui le végétal pur, bon ben, tout bénef quoi, vous avez un logement qui ne pollue pas, autonome en énergie, qui peut vous emmener partout dans le monde. Et voilà, après il faut de l'eau, bon voilà. Et puis donc il n'y a rien de plus écologique en fait. Et puis en même temps, ça ne coupe pas de l'industrie non plus quoi. C'est-à-dire qu'il faut bien une industrie pour fabriquer ce genre de poids lourd. Mais là, bon, c'est un détournement. Donc après, si on relocalise les productions, parce que le nomadisme, il a quand même été réprimé complètement en France. Même, ils sont stédentarisés, les nomades. Bon, il y a une lutte contre le nomadisme intrinsèque. Bon, lui, il est tranquille, il a quand même un bon camion, tout, nickel. Bon, voilà, après il y a des gens qui arrivent à s'adapter. Mais sinon, c'est vraiment... Donc en plus, c'est le thème de nos vidéos du jour. Donc j'essaie de battre mon record d'audience. Donc c'est les prisons, les prisons de Bakounine. Donc voilà, ce thème-là du nomadisme, je vais essayer de le mettre en présentation. Je vais essayer de le retrouver. J'avais fait, en 2011, j'avais fait un tract militant, un peu, vraiment, carrément, à l'occasion d'une free party qui s'était mal déroulée, en fait. Et puis ça avait mis un peu tout le monde en colère. Ils avaient envoyé l'armée, je ne sais pas trop quoi. Donc du coup, j'avais fait ce tract-là, un peu visionnaire, un an avant ma découverte. Donc j'étais mûr pour. Et bon, ça m'a fait un peu peur. Quand j'ai vu ce que j'écrivais, bon, et puis l'effet que ça a fait, un peu, à l'époque. Je me suis douté qu'il y avait anguille sous roche, quand même, qu'il y avait quelque chose derrière ma philo qui était un petit peu perturbant. Donc, je parlais contre l'enfermement, le nomadisme, contre l'État, je ne sais plus comment je disais, mais c'était non-violent, comme toujours. C'est simplement des tendances. On va le retrouver, je le mettrai peut-être en présentation de cette vidéo. Et donc, Marc, imaginons un anarchiste et un communiste. Qu'est-ce qui se passait entre eux à chaque fois ? C'est que le communiste, il dit non, 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 si on veut vraiment accéder à un homme, vraiment un surhomme émancipé un peu de sa condition initiale, de fait de labeur et d'hostilité dans un monde hostile, sortir de notre condition. Il faut vraiment que tu fasses comme tout le monde et que tu t'adaptes, ta liberté, elle est quand même contrôlée, restreinte. Et oui, alors oui, du point de vue du grand tout, de l'univers, du point de vue des lois physiques, voilà, celui qui veut aller contre la gravité, il s'amuse. Donc, il y a quelque chose de total, vraiment. Ce totalitarisme qui nous oppresse et qui nous effraie, il est réel. Donc, il rejoint d'ailleurs la réelle politique allemande un peu. Il y a une vraie totalité dans l'espace. Mais, 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 et c'est là où la jonction ne s'est pas faite entre eux, ni avec Hegel. Mais, mais en même temps, cette grande totalité, en même temps, donc c'est là où, ah, quid de l'intrication, cette grande totalité, elle, 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 elle est en mouvement. Et donc, pour être en mouvement, elle a besoin de liberté, sinon, elle ne peut pas exister. Donc, on voit tout de suite ce rapport de rivalité, mais voilà, ça va bien plus loin que le problème de la lutte des classes ou le problème de, c'est vraiment inhérent à la matière, quoi. Vraiment. Donc, comprendre, voir les choses comme ça, c'est pour essayer de, 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 de comprendre. Donc, je pense que, voilà, genre, le, 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 il y a une inversion qui se passe au niveau du champ, de l'équation de champ de Jean-Pierre Petit. Je n'ai pas pu regarder la suite parce que, voilà, j'ai eu ma panne d'électricité. J'ai eu des petits malheurs comme ça qui me ralentissent. Donc, je n'avance pas vite, je rame un peu, là, mais en fait, simplement, la réalité physique, elle a un côté effrayant si on la regarde du point de vue des sciences, la biologie, toutes ces, voilà, qu'il y a des bêtes microscopiques qu'on ne voit pas, voilà, qu'on puisse nous mettre des nanomachines, c'est flippant tout ça. Donc, du coup, notre rapport à l'espace, il est brouillé, il y a tellement d'échelles, il y a tellement de dimensions. Et le temps, ben voilà, on voit bien qu'il y a des milliers, des millions de temps différents, quoi. Hyper relatif, c'est la relativité d'Einstein, donc ça aussi, c'est complètement déroutant, quoi. Donc, on cherche à voyager dans le temps et on ne sait pas, on n'arrive pas à voyager dans l'espace non plus. Donc, on essaye de voyager dans le capitalisme et on n'arrive pas à voyager dans l'État non plus. Donc, est-ce que ça a du sens de dire ça ? Oui, à partir du moment où, justement, la richesse, le capitalisme fait d'accumuler des biens, ça nous aliène, ça nous rend... Donc, voilà, il y a beaucoup de gens, à cause de l'argent, voilà, ils sont des uns, on prend des cachetons, on va jouer du botox, on va avoir une vie superficielle ou une vie égoïste. C'est une aliénation. L'État, c'est pareil. Voilà, ce rapport 1000 grammes, la soumission à l'autorité, un rapport de chaîne de domination, comme je l'ai fait, ce concept. C'est pas mal, je l'aime bien. Plus je fais appel à lui, pas mal les chaînes de domination étatiques, qui sont, voilà, intrinsèques. Et donc, du coup, et cette lutte entre une totalité totale, plus totale, c'est vraiment l'espace dans sa totalité, qui est obligatoirement en lutte, mais vraiment intrinsèquement en lutte, contre lui-même et le mouvement en tant que tel, qui, lui, s'inspire de la liberté. Il a besoin de la liberté pour exister le mouvement, pour être. Et en fait, le problème, c'est que seul l'espace existe. Et c'est ça, la liberté n'existe pas, elle est à cause de l'existant. Donc, comme le temps, comme Dieu. Donc, du coup, voilà, cette difficulté sémantique, de saisir par l'esprit et appréhender, quoi, cette difficulté d'appréhender quelque chose de très ambiguë, très complexe, très contradictoire, c'est peut-être la même difficulté qu'on a traversée quand les hommes préhistoriques ont commencé à avoir des humains cultivés. Peut-être que, voilà, il y a vraiment des... Ou même, on voit une culture traditionnelle qui voit un homme moderne, elle n'arrive pas forcément à... Voilà, bonjour. Donc... On continue la route. Le temps du cœur, c'est une dame que je connais, elle est responsable de quartier. Au début, on ne s'entendait pas, enfin, je lui parlais mal, et puis après, avec le temps, on a un peu du mal, quand même. Donc, voilà, cette relation le même qui fait la différence et le même quand on est aveugle par rapport à ce rapport-là, cette ambiguïté-là, le même qui fait la différence, c'est la même marche qui, pourtant, elle nous mène en haut, pourtant, c'est toujours la même marche. et donc, le fait de ne pas reconnaître ce même, quand Macron parle en même temps, il va être élu, et c'est la même République, en pire, et donc le même mène vers le pire. Parce que l'espace est à la différence et on voit comment on ne respecte pas les différences du tout, du tout. On cherche à tout uniformiser, tout le monde vacciné, tout le monde pussé, tout le monde sur Windows. Et il y a une idéologie de masse, quoi. On n'accepte pas les petites différences, quoi. Déjà, tout ce qui est petit, voilà, small is beautiful, mais en fait, non. En plus, c'est... On ne continue pas. On passe par là. Bon, ben voilà, je n'ai plus grand-chose à dire, en fait, pour la journée. Parce qu'en fait, il y a du monde qui passe, alors je ne suis pas très... je suis perturbé, je crois que je vais plutôt reprendre, je vais faire un retour quand j'aurai fait mes petites courses. Et je serai plus concentré, comme ça. Il suffit d'ouvrir les yeux, je suis ta gueule, ouvre les yeux, quoi. Je vais mettre sur mon... Oui, le positivisme d'Auguste Comte, quoi. On ne sait plus trop où il est, là, à ce niveau-là. Donc, c'est sûr, ces gens-là, à leur époque, il y avait encore des arbres trisantinaires dans les forêts. Voilà. La nature était encore belle et généreuse. Elle n'avait pas été saccagée, comme ça. La culture, non plus. Donc, voilà. Allez, on prend une dernière vidéo sur le retour, on verra. Merci. Merci.